Cette fois-ci, bonjour à tous, on est en live sur toutes les applications, toutes les plateformes qu'on avait prévues. Alors, je vais m'entretenir avec Jérémy Spirer, qui est donc un photographe indépendant autodidacte, qui est basé à Genève, passionné de photographie sur le vif. Tu fais surtout de la photo urbaine, l'être humain, le quotidien, les célébrités. Et donc, tes images ont été récompensées à Londres et à Tel Aviv, à Paris et à Genève. Donc, nous allons parler photographie, bien sûr, plus spécialement des photos présentées sous forme de diaporama sur le site du festival photojenève.ch et de ta vision du futur de la photographie à Genève. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler des clichés que tu proposes pour le festival, s'il te plaît ? Alors, je vous invite à aller voir sur le site du festival une sélection de différentes séries de photos que j'ai réalisées, qui sont encore en cours pour la plupart, qui ont été un peu ralenties à cause de la pandémie, mais qui continuent à être produites malgré tout. Et il y a plusieurs séries. Donc, il y a une première série, vous pouvez voir derrière moi une des affiches, une photo d'affiches que je collectionne, en fait, que je récupère à travers le monde par des photos, bien sûr, et que j'expose, j'imprime mon grand. Et voilà, c'est la série Urban Decay, qui représente, en fait, la décomposition de la vie dans l'urbain. Et on peut le voir à travers les traces que laisse, en fait, le temps qui passe sur les murs, par les graffitis, le street art, les affiches de publicité. Moi, j'en ai fait toute une série. J'ai mis quelques exemples de cette série sur le site. C'est une série qui est en cours de production, qui est sur le long terme. Ça fait quelques années que je l'ai commencé et je continue. Après, il y a d'autres photos. Alors, moi, je suis passionné par la vie, par les petites choses simples du quotidien qu'on voit, qu'on sort de la maison. Voilà, donc c'est ça, c'est aussi des photos que j'ai prises à Genève, mais pas seulement. J'ai pas mal voyagé avant en Amérique du Sud, en Israël, notamment, j'ai eu de la famille et en Europe, en États-Unis, bien sûr aussi. Et donc, j'ai récupéré tous ces moments de vie, que ce soit pendant la journée. On a parfois des belles lumières avec beaucoup de soleil, mais aussi la nuit où j'utilise le flash, qui devient aussi une pratique assez régulière maintenant, le flash, car ça apporte beaucoup de liberté aussi dans la façon dont on voit l'image. Pourquoi ? Parce que quand on prend une photo la journée, en fait, c'est très figuratif. On a ce qui se passe, mais la nuit, on peut aussi utiliser des techniques un peu de longue exposition qui permettent d'avoir du flou, d'avoir des formes qui s'impriment sur l'image. Et ça, j'utilise énormément. Aussi, avec la photo de modèle des femmes, des hommes, quand on les photographie avec une lente exposition, on laisse beaucoup plus de place à l'imagination, on voit du mouvement. Et c'est une série que je travaille aussi en ce moment. Je vous ai aussi mis quelques extraits d'une série que j'ai fait à Cannes, au festival de Cannes, que j'ai photographié en backstage, quand c'était encore possible de faire des événements. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'avais envie de donner un aperçu assez large de mon travail, comme c'est en ligne, et de pouvoir donner, voilà. Parce que moi, je ne me limite pas à un seul domaine de photo de la photographie. J'aime tout, en fait. J'aime photographier, que ce soit un animal de compagnie, une personnalité, ou voilà, ma famille, peu importe. En fait, je ne me limite pas et j'avais envie de donner cette impression aussi de mon travail assez large. Oui, d'accord. Merci. D'ailleurs, c'est très réussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié le diaporama que j'ai encore regardé hier soir pour voir ce que ça donnait sur le site. Tu peux nous dire comment tu as découvert la photographie ? Alors, j'ai découvert ça parce que mon papa et ma maman ont mis un appareil plutôt dans les mains quand j'étais gamin, mais je n'ai jamais vraiment compris comment utiliser cet appareil. Mon père est ingénieur et polytechnicien, donc il a essayé de m'expliquer par les termes physiques, d'optique, ce que c'était la photo et je ne comprenais vraiment rien. Et pendant mes études, j'ai pu prendre quelques mois de vacances et là, j'avais cet appareil. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'apprendre à l'utiliser. Alors, je suis allé sur YouTube et j'ai regardé quelques photographes qui expliquaient justement des techniques, comment, par exemple, flouter l'arrière-plan sur un portrait ou bien figer le mouvement, utiliser différents objectifs. Et j'ai appris comme ça par moi-même, en allant dans la rue assez rapidement. et j'ai photographié les gens. Je prenais des portraits de personnes que je ne connaissais pas. J'avais des endroits que je n'aurais jamais visités sans appareil photo. Et j'ai pris le virus de la photographie et puis ça ne m'a plus jamais quitté. Et quel virus, hein ? Quel virus, oui. Je voulais savoir comment s'articule Genève dans ton parcours photographique ? Je vis à Genève. Alors, comme je photographie le quotidien, il y a beaucoup d'images que je fais à Genève, qui est une ville magnifique, internationale, qui regroupe beaucoup, beaucoup de gens. Il y a un grand brassage culturel. Il y a beaucoup d'événements. Et pour moi, c'est une source d'inspiration. Parce que, voilà, j'y suis attaché. Et une de mes dernières séries que j'ai réalisées la nuit, je l'ai faite en bas de chez moi, en fait. C'était dans la vieille ville, à l'époque où j'habitais là-bas. Je descendais de la maison. Par exemple, il y avait une planche à repasser recouverte d'un drap. Et la nuit, pour moi, ça prenait une sorte de dimension un peu onirique. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui porte une burqa ? Et si j'en ai fait une exposition de ces formes de la nuit à Genève, en fait, finalement, le lieu est moins important. Mais comme c'est mon domicile, alors j'ai pu beaucoup, beaucoup pratiquer tous les jours. Voilà. D'accord. Et comment tu vois le futur de la photographie à Genève maintenant ? Alors, pour moi, je le vois bien. Parce que j'aime ce que je fais. J'aime le faire à Genève. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités pour les artistes, notamment avec votre festival qui met en avant des jeunes photographes, qui permet de rencontrer d'autres personnes, de partager son art avec des gens qui sont intéressés. Je trouve ça vraiment très encourageant et très intéressant. Il n'y a pas énormément d'événements comme ça, mais j'espère qu'il y en aura plus à l'avenir. Et moi aussi, je suis prêt à… Voilà, je propose des workshops, des cours pour des gens qui veulent aussi apprendre à perfectionner un peu plus leur photographie, à trouver leur style. Et on s'en fait une communauté. J'ai réussi à regrouper quelques personnes. On a une dizaine dans mon groupe. On se réunit assez régulièrement pour discuter de photographie, prendre des verres, des apéros, on fait des excursions. C'est très sympa. Et ça me donne aussi de la motivation pour continuer à Genève. Parce que finalement, si on reste chacun chez soi, on ne rencontre personne. Et puis même si on fait de la photo, on a les réseaux sociaux, c'est bien. Mais il manque quand même cette relation humaine et il faut aller un peu vers l'extérieur. Et à Genève, c'est possible, mais il faut un peu sortir de suite. Oui, d'ailleurs, on est bien contents que ça finisse bientôt toutes ces restrictions pour qu'on puisse un peu se retrouver un petit peu, en tout cas dehors. Bon, c'est déjà le cas, mais voilà. OK. En tout cas, je ne sais pas si tu voulais dire encore quelque chose ou si tu penses qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à dire. Un grand merci à vous de m'avoir invité. J'espère que l'exposition va plaire. Et bien sûr, je suis à disposition si quelqu'un a des questions. Je suis là pour donner ce que je sais et expliquer un peu le concept, si jamais. D'accord. En tout cas, je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, on va regarder encore. J'espère que les gens vont regarder toutes nos expositions sur le site. Je te souhaite une bonne journée et à tout bientôt. Merci, à vous aussi, à bientôt. Sous-titrage ST' 501